Vous allez entendre dans la série Israël et l'Église un message de William Branham intitulé Israël à la mer rouge. Message B. Prêché le 27 mars 1953 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, Etats-Unis d'Amérique. De cette réunion, nous allons ouvrir la Bible maintenant, au premier chapitre de l'Exode, pour commencer ce soir sous forme d'études. C'est une longue, très longue étude et nous essayerons de rassembler le tout en quelques soirées. La raison pour laquelle je fais cela est que je crois que le réveil continuera jusqu'à Pâques et peut-être plus longtemps encore. Il ne faut jamais commencer par trop de choses à la fois quand on ne fait qu'explorer le terrain. Voilà ce que je crois fermement. Pourquoi je suis ici pour ce réveil, je l'ignore. C'est tout un mystère pour moi. Lorsque l'organisateur m'a appelé cet après-midi au sujet des réunions là-bas à Macon, Nashville et par là-bas, nous avons tout annulé. Quelques-uns avaient des salles que nous avions essayé d'obtenir durant les trois, quatre ou cinq dernières années, pouvant contenir plusieurs d'entre elles jusqu'à vingt mille personnes. Et nous avons terminé la dernière réunion, excusez-moi, à Meridian, où il y avait 4500 personnes à l'intérieur et nous ne savons pas combien de personnes à l'extérieur se tenant sous la pluie, la tempête et autres, se tenant là-dehors. Et lorsque nous avons quitté Tallahassee, c'était la même chose. Nous n'avions même plus de place pour mettre les gens. Et le Saint-Esprit dit, arrête-toi, rentre à la maison maintenant. Attends, je suis sur le point de t'envoyer outre-mer. Bien, me voici ici. Je viens d'annuler cette réunion. Je viens tout juste de faire annuler cette réunion, dont une ici dans l'Indiana à Connorsville et une là-haut en Alberta au Canada dans une grande aréna là-bas qui peut contenir 25 000 personnes. Et nous essayions d'obtenir cet aréna depuis quelque temps. Et juste comme nous l'obtenions et que toute chose était prête pour commencer une série de réunions à l'échelle nationale et où nous attendions peut-être 30, 40 000 personnes, le Saint-Esprit dit, halte. Et alors il m'envoie ici au tabernacle comme ce soir. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Nous devons faire ce qu'il nous dit de faire. Vous dites, abandonneriez-vous un groupe de gens comme cela pour venir dans ce tout petit tabernacle ? Eh bien, attendez un instant. Nous servons Dieu. Voyez-vous ? Philippe a abandonné un grand réveil lorsqu'il avait toute la Samarie en mouvement et il sortit dans le désert à Gaza. Et il se tint là-bas pour trouver un homme et il n'est jamais retourné aux réunions de réveil. Est-ce juste ? Il est allé jusqu'au désert à Gaza. Il y trouva un homme, l'Éthiopien, qui se convertit. Et alors il s'en retourna de là et il n'est plus reparti en Samarie où il avait ce grand réveil. Maintenant, nous sommes vraiment reconnaissants pour les directions du Saint-Esprit. Nous devons marcher de la façon dont nous sommes conduits. Et je me sens très nettement conduit à venir à cette réunion pour faire ceci. Suis-je simplement un petit peu... Oh, excusez-moi, frère. En voici deux de plus, frère. Fliman, si vous voulez, donnez-leur peut-être quelqu'un qui n'a pas de Bible. L'Ancien Testament. Nous étudions dans l'Ancien Testament tout particulièrement ce soir. Parce que nous allons en dresser un modèle. Levez la main ceux qui voudraient une Bible. Ainsi, ils pourront vous l'apporter. Apportez vos bibles, vos crayons, du papier et tout le reste. Ainsi, vous pourrez prendre les citations. Hier soir, nous sommes restés un peu tard. Je vais essayer de faire de mon mieux pour compenser cela ce soir, si c'est possible. J'aime tellement la parole lorsque j'y pénètre que je me perds en elle. Je pense que nous sommes allés de la Genèse à l'Apocalypse hier soir d'un bout à l'autre. Je n'ai simplement oublié le temps et toutes choses. Ceci est la première fois depuis sept ans la semaine prochaine que j'ai ce genre de réunion. Il y a sept ans, je terminais cette série de réunions au tabernacle. Combien se souviennent du sujet de mon serment d'adieu ? Qui est ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ce fut mon serment d'adieu au tabernacle. Cela fera sept ans la semaine prochaine. Très bien, ma petite fille avait deux semaines. J'avais promis au Seigneur que s'il me laissait ici, jusqu'à ce qu'elle naisse, après je partirais. Et alors j'ai voyagé depuis, chaque fois pour une soirée ou deux ici et là. Ainsi le Seigneur nous a bénis de merveilleuses façons. A peu près un demi-million d'âmes se sont converties dans nos réunions. Pensez à cela en sept ans. Cela démontre trente mille en un jour. Vous savez, c'est merveilleux. Chaque fois que je pense à cela, j'en ai le vertige. Aujourd'hui, j'ai reçu des lettres du bas de l'Afrique disant, tout le sud de l'Afrique est de nouveau en mouvement. Il est prêt. Ils veulent simplement savoir la date à laquelle nous reviendrons. Oh là là ! Et alors le Seigneur donna la vision et dit, en Inde, il y a trois cent mille personnes qui assistent à une réunion. Prenez note de cela. Voyez si c'est juste ou pas. Maintenant, tout ceci regarde la guérison, se rapporte à la guérison. J'essaie de libérer mon esprit de ces choses maintenant, afin de simplement enseigner la parole. En fait, je ne suis pas très adroit là-dedans, mais j'aime dire ce que je sais de la parole. Et maintenant, dimanche, nous aurons dimanche matin des questions, toutes se rapportant aux Écritures et au sujet desquelles vous voulez connaître mon opinion. Et ainsi, nous essayerons de donner la réponse, par la Bible, du mieux que nous pourrons, dimanche matin. Apportez les questions avant dimanche matin. Jusqu'à samedi soir, n'importe quelle question sur l'Écriture, toute chose qui est confuse dans votre esprit. Nous aurons donc des questions dimanche matin. Aimez-vous cela ? Maintenant, si vous avez quelque chose dont vous vous dites simplement, je ne peux pas comprendre la signification de ces choses. Eh bien, présentez-la, et nous verrons si nous pouvons nous accorder, peut-être pourrons-nous avoir la réponse tous ensemble. Je ferai vraiment de mon mieux pour trouver sa place dans l'Écriture, parce que je crois que cela doit être scripturaire, sans quoi ce n'est pas légal, ce n'est pas valide. Eh bien, hier soir, nous avons appris ce qu'il y a au commencement de l'Église. Dieu fit une promesse à qui ? Abraham, c'est-à-dire notre Père à tous. Car c'est à Abraham que la promesse a été faite. Elle a été faite seulement à Abraham, à lui, et sa postérité. Est-ce juste ? Abraham et sa postérité. Et sa postérité, ce n'était pas tous ses enfants. Mais, en Isaac, fut nommé pour lui une postérité. Est-ce bien ainsi ? Et voici l'aboutissement de la postérité d'Abraham. Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Et nous, étant morts en Christ, nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Amen. Dieu soit béni. Nous tous ici qui avançons en âge et dépassons. Lorsqu'un homme, une femme dépasse 25 ans, vous feriez bien de vous en rendre compte. Vos jours de jeunesse sont passés. Et de penser à cette glorieuse promesse alors que nous voyons le soleil décliner. Qu'est-ce ? Est-ce que la vie est terminée ? Oh non ! La vie n'a même pas encore commencé. Oh ! Nous nous en allions, nous en allons tout simplement. J'aimerais seulement qu'il y ait un moyen par lequel nous puissions rester bien tranquilles jusqu'à ce que le temps ne signifie plus rien. Et simplement demeurer là et chercher ces choses dans les Écritures devant l'auditoire. Elles y sont, mes amis. Je peux le prouver par la Bible de Dieu et l'aide du Saint-Esprit que chacun d'entre vous qui est en Christ n'est de nouveau. Qu'un de ces jours, ses cheveux gris changeront et les rites disparaîtront de votre visage. Vous redeviendrez un jeune homme et une jeune femme et vous vivrez éternellement avec Jésus-Christ. Je peux vous montrer où Dieu le démontre dans la Bible. Il en a montré les ombres et les preuves et il l'a promis et juré qu'il le ferait. Combien c'est merveilleux ! Est-ce que j'aimerais ma femme allant ? Bien sûr, plus que maintenant même. Je ne sais pas comment cela sera, mais je l'aimerais. Est-ce qu'elle sera moi ? Bien sûr, elle sera ma compagne. Il n'y aura ni enfant, ni rien de semblable. Mais les enfants que nous avions sur la terre seront avec nous, s'ils sont nés de nouveau. C'est juste. Est-ce que cela ne sera pas merveilleux ? Je pensais souvent, maman me disait souvent, excuse-moi maman, c'était avant que tu connaisses mieux les choses toi aussi, que nous aurions des ailes et volerions en rond là-haut, vous savez. Et vraiment, j'aime manger, boire, serrer la main des gens, la communion fraternelle. Je pensais, oh là là, cela sera fini alors. Oh non, je me suis bien rendu compte que Dieu ne m'a pas du tout fait un ange. Il m'a créé homme et je serai toujours un homme et jamais un ange. C'est une erreur. Dieu a des anges, c'est sûr. Il fit des anges et il fit des chérubins avec des ailes et il fit aussi des anges sans ailes. Lorsque j'avais l'habitude d'écouter ces vieilles chansons, alors que j'étais un pécheur et que je fréquentais de tels endroits, ces chansons qui disaient, un ange aux yeux bruns m'attend, je pensais, oh là là, un ange, et j'ai découvert que c'était un mensonge du diable. Une telle chose n'a jamais existé. Nous sommes absolument des hommes et des femmes et nous reviendrons sur cette terre comme hommes et femmes. C'est juste. C'est l'enseignement de Dieu. Lorsque vous voyez ces choses, cela vous fait apprécier Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous essayons de faire ce soir est de projeter une ombre de ce qu'était l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Et toutes les choses anciennes dits l'Écriture étaient un type ou une ombre des choses qui sont à venir. Maintenant, c'est une belle leçon ce soir. L'Exode. Hier soir, nous avons pris congé des enfants d'Israël. Comment appelait-on Israël avant qu'il n'eût ce nom d'Israël ? Qui peut répondre dans la classe ? Qui était Israël avant qu'on ne lui donna, avant qu'il lui fût donné ce nom spirituel ? Maintenant, quelqu'un qui n'est pas prédicateur. J'ai vu un prédicateur lever la main. Très bien, quelqu'un en dehors de vous, les prédicateurs. Quelqu'un dit, Jacob, note de l'Éditeur. Jacob, c'est juste. Et qu'est-ce qui a fait qu'il reçût ce nom spirituel ? Quelqu'un dit quelque chose. Un frère dit, il a été vainqueur de l'ange, note de l'Éditeur. Vainqueur de l'ange. Et il a lutté avec lui. Et il dit, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Oh là ! Vous voulez un nom spirituel ce soir ? Saisissez-vous simplement du Saint-Esprit et dites, Seigneur, je ne quitterai pas ce tabernacle que tu ne m'aies béni. Et les choses vous paraîtront différentes lorsque vous partirez. Soyez simplement aussi déterminé que Jacob et vous recevrez une bénédiction. Et regardez, il le frappa à la hanche et Jacob marcha différemment. Amen ! J'espère que cela vous touche au plus profond de vous-même. Lorsque vous luttez avec Dieu, après cela vous marchez différemment. Regardez, un homme fort, de l'autre côté du ruisseau, la petite rivière. Il était un homme fort et grand. Un rétrograde cependant. Loin de Dieu. Fuyant devant son frère. Fuyant devant Dieu. Mais corpulent et robuste. Et de l'autre côté du ruisseau, il était un prince qui boite. Tu es prince devant Dieu parce que tu as la puissance avec Dieu comme un prince. Un prince boiteux et il a boité toute sa vie. Comme Dieu fait les choses. N'est-il pas merveilleux ? Maintenant les patriarches. Nous les avons laissés hier soir en Genève. où les quatre derniers à qui Dieu avait donné sa promesse étaient Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. La divine qu'était-ce ? Hier soir nous avons trouvé en Abraham l'élection pour l'église chrétienne d'aujourd'hui. L'élection. En Isaac la justification. Et en Jacob la grâce. Vous devez croire en la grâce si vous avez lu la vie de Jacob. Vous devez voir que c'était une élection et vocation parce que, oh, les choses que ce garçon a faites. Mais cependant Dieu l'a béni. Dieu lui a dit ce qui allait arriver. Ainsi il l'a appelé. Mais vous remarquez, après qu'il ait lutté avec cet ange, les choses ont commencé à paraître différentes. Alors, lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, il dit, mon pèlerinage a été d'autant d'années. Dieu lui avait fait savoir qu'il était seulement un pèlerin. Et alors, en Joseph la perfection. Remarquez trois étapes. La justification par la foi, la sanctification par le sang, le baptême du Saint-Esprit. Alors la perfection, l'état glorifié. La Bible dit, ce qu'il a justifié. Il s'adresse à ceux qui sont spirituels. Il les a aussi glorifiés. Est-ce juste celui qu'il a justifié? Si donc il nous a justifiés, nous avons déjà été glorifiés dans son état. Pas il glorifiera, il a glorifié. Dites, c'est profond, n'est-ce pas? Mais c'est ce que l'Écriture dit. Dieu dit à Abraham, je t'ai béni et je t'ai établi père. Pas, j'établirai, j'ai, je t'ai établi. Et tu viendras à moi dans un âge avancé. Tu seras sauvé. Et je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit. Tu n'y es pour rien. C'est inconditionnel. Dieu prit la résolution d'avoir son Église. Aussi, chaque fois qu'il a fait une alliance avec un homme, c'est l'homme qui a brisé son alliance. Et il le fait encore aujourd'hui. L'homme brisera toujours son alliance avec Dieu, mais Dieu ne peut pas briser son alliance avec l'homme. Ainsi, je ferai. Vous remarquez là, lorsqu'il dit à Adam au commencement, il dit, maintenant ne fais pas ceci. Et tu peux faire ceci et tu ne peux pas faire cela. Adam a tout à fait contourné cela et a brisé cette alliance. Mais alors Dieu vit qu'il était perdu et dit, je mettrai une imitié, oui, je mettrai une imitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et il écrasera la tête, ou il écrasera sa tête, écrasera ton talon. Maintenant, je mettrai, lorsque Dieu dit qu'il fera quelque chose, vous pouvez vous attendre à ce que cela se fasse. Lorsqu'un homme dit qu'il fera quelque chose, je n'en suis pas certain. Mais Dieu dit à Abraham, je vais te sauver, toi et ta postérité après toi. Pas seulement Abraham, mais la postérité d'Abraham tout entière. C'était inconditionnel. Dites, si vous permettez, je crois que je pourrais crier un peu. Regardez. Oh, vous ne vous rendez simplement pas compte, mes amis, de ce que cela signifie. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais réfléchi assez profondément pour pouvoir y pénétrer. Dieu a déjà glorifié son Église. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés dans l'Église, en Christ. Si vous êtes justifiés en Christ, vous êtes glorifiés en Christ, déjà aussi longtemps qu'il s'agit de Dieu. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment pourriez-vous jamais être parfait ? Mais aux yeux de Christ ce soir, chaque chrétien né de nouveau est parfait. Je suis tout aussi parfait en Dieu que Christ l'était, et vous l'êtes vous aussi, de même que chaque croyant. Car ce n'est pas ma sainteté, c'est sa sainteté. Dieu ne peut pas accepter la mienne, je n'en ai pas. Mais je viens à Christ par la foi, et par Christ, je suis en Lui et parfait aux yeux de Dieu. Regardez, nous avons tous été baptisés dans un seul corps pour former un seul corps, et nous devenons membres de ce corps. Dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et un homme qui est en Jésus-Christ marche vers des choses spirituelles. Pour le monde et son esprit charnel, c'est de la folie. Mais pour ceux qui croient, c'est la vie éternelle. Amen, nous y voilà. Oh, comme c'est merveilleux ! Alors, qu'est-ce qui peut vous nuire ? Vous êtes en Christ, et aussi certainement que Dieu ressuscita Jésus des morts, nous entrerons en Christ. Amen. Oui, nous devons le faire, car Dieu l'a promis. Car aussi sûr que ce corps montera au ciel, je monterai avec Lui, car je suis en Lui. Maintenant, vous dites, vous croyez donc dans la sécurité éternelle, frère Branham ? Dans un certain sens, oui. Je crois que l'Église, oui, l'Église est vraiment en éternelle sécurité. Dieu a déjà dit qu'elle, l'Église, apparaîtrait devant Lui sans tâche ni ride. Maintenant, par conséquent, si vous êtes dans l'Église, alors vous êtes en sécurité si vous êtes dans l'Église. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Est-ce juste ? Écoutez, voici la parole de l'homme Jésus-Christ à ce sujet. Saint Jean 5, 24. Celui, quiconque, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a, tant présent, la vie éternelle. Ce n'est pas seulement de réunion en réunion. La vie éternelle et ne vient point en jugement ou condamnation. Il ne sera jamais rejeté, mais il est passé, tant passé, de la mort à la vie. Saint Jean 5, 24. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel de Dieu. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai dans les derniers jours. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il y en a beaucoup qui font semblant d'être là-dedans. Il y en a beaucoup qui luttent avec leur propre force et essayent de vivre droitement et d'entrer en poussant. Je ne parle pas de cela. Mais si vous êtes dans cette vie éternelle, il est tout aussi facile de vivre la vie chrétienne que de vivre toute autre vie parce que vous êtes en Christ et que rien d'autre que la plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide et vous dirige. Eh oh ! Vous ferez bien sûr des fautes et vous tomberez, mais vous ne pouvez pas rester par terre. Pas plus qu'on ne peut faire d'une tige de blé ainsi qu'au mort. Vous ne le pouvez pas. Jésus dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Vous avez la vie éternelle. Une des plus grandes malédictions sur l'Église aujourd'hui est la peur. Chacun a une peur bleue et se demande, que va-t-il arriver ? Qui y croit ? Comment alors que Jésus dit, même lorsque viennent les événements terribles, levez vos têtes et réjouissez-vous car votre délivrance approche lorsque ces choses arrivent. Maintenant, comment n'a-t-il pas guidé cette Église au long de son voyage ? Comment dans le passé, même avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres, regardez les fautes qu'ils ont faites ? Mais Dieu était avec eux, une ombre. Voyez, Abraham, une minute. Je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs arminiens ce soir, mais je veux vous rendre ceci clair. Dieu dit à Abraham, par l'élection et la grâce, je vais t'amener à moi lorsque tu seras âgé. En d'autres termes, je vais te sauver, je vais te conduire jusqu'au bout du chemin. Tu vivras une longue vie, tu auras un enfant. Bien que Sarah soit stérile, va de l'avant et tu auras un enfant. Et en cet enfant, je vais sauver le monde. Maintenant, avant qu'Abraham ait fait quoi que ce soit pour le mériter, mais il a simplement, Dieu l'a appelé. C'est tout. Il était un simple Chaldéen. Là-bas, dans la ville de Hour, il est descendu dans les vallées de Chinéa, ayant quitté la tour de Babel, l'adoration des idoles. Je pense que son père était un adorateur d'idoles. Je pense que Laban, après qu'il fût descendu là-bas, a manifesté qu'il avait de ses idoles. Où pouvait-il les avoir eues si ce n'est qu'elles provenaient de la tour de Babel ? Et c'est de la famille de Cam qu'est descendue Nimrod. Nimrod a institué la tour de Babel qui était une adoration d'idoles, la première adoration d'idoles sur la terre. Maintenant, regardez cette tour de Babel traversée tous les âges. Babel qui traversa les âges, et également celui-là, et se termine en autre âge dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse se faisant passer pour le christianisme. Oh, Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. La regardez, comment elle se tenait, à quoi elle ressemblait. Elle portait le nom de Jésus et tout le reste, tout en persécutant et martyrisant les saints du Dieu vivant. L'ange dit, viens, et je te montrerai qui elle est. Il dit, c'est une grande église qui est assise sur plusieurs, sur sept collines. Elle gouverne la terre, et ainsi de suite. Comment elle a bu le sang des témoins du Christ ? Oh, miséricorde ! Amis, nous vivons au temps de la faim. Combien d'entre vous avez entendu le récit qu'on allait me faire arrêter ici parce que je prêchais sur la marque de la bête il y a des années de cela ? Lorsque j'ai dit que Mussolini, quand il est entré au pouvoir, il y a une vingtaine d'années que j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Ethiopie, inscrivez ceci. Il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus vienne. Et je disais, il y aura trois grands isms, le communisme, le fascisme et le nazisme. Et encore, cela se terminera par un seul isme. Et cet isme dominera le monde et brûlera la cité du Vatican. Vous vous rappelez que j'ai dit cela il y a des années, des années, des années. Et cela arrive exactement ainsi. Je dis, juste avant que ce temps arrive, que les automobiles, qui étaient construites à l'ancienne avec l'arrière bien droit il y a vingt ans, vingt-cinq ans, de toute façon, vous vous rappelez, il y a vingt ans, et j'ai dit, elles ressembleront à un oeuf, elles seront façonnées ainsi. C'est selon ma vision, elles auront à peu près la forme de quelque chose comme cela. Et c'est ainsi qu'elles seront juste avant l'enlèvement. Mais Dieu est juste en train de dénouer les liens de l'Église partout. Il met toutes choses en ordre maintenant afin de pouvoir arriver à l'enlèvement. Il doit lui donner la foi pour l'enlèvement avant qu'elle ne puisse participer à l'enlèvement. Les gens sont dans l'esprit des derniers jours. Juste comme ils étaient du temps de Noé, mangeant, buvant, se mariant, mariant leurs enfants, ils ne sont pas concernés. Tout leur est bien égal. Ils vont et viennent et tout le reste. Et ce peuple, ces Américains, c'est le pire sur la surface de la terre. Emportés, enflés d'orgueil, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien. Et je sais tout. S'il y a un endroit au monde, avec ma Bible sur mon cœur et Dieu sachant que je baissons son regard sur moi et je sais que je pourrais bien avoir à me tenir devant lui avant le matin, si je dois le dire, l'endroit qui a besoin plus que tout autre endroit au monde de missionnaires, ce sont les États-Unis d'Amérique. Le plus grand groupe de païens que je connaisse partout dans le monde se trouve en Amérique. « Païens » signifie « incrédules ». Oh, ils croient dans la théologie. Ils sont si insensibles et si endormis que vous ne pouvez absolument pas leur parler. Je peux prendre un homme à la rue qui n'a jamais entendu parler de Dieu, adorant une idole, et faire de lui en cinq minutes plus que vous ne pourriez faire avec un gars qui professe être chrétien, une espèce de vieille baderne qui est restée collée quelque part avec beaucoup de fluide à embaumer, injectée dans ses veines. Cela me rappelle l'une de ces vieilles morgues froides quelque part dans les environs, comme une entreprise de pompes funèbres. C'est juste. On les a installées là-bas. Ils sont entrés. « Maître, je suis entré dans l'une de ces grandes vieilles églises, et cela m'a fait penser à une morgue. Le thermomètre spirituel indique cent degrés en dessous de zéro. Vous devez presque patonger pour y entrer. Je ne dis pas cela en guise de plaisanterie, mais c'est la vérité. Certains d'entre eux ne savent plus rien au sujet de Dieu. Ils se tiennent debout là-bas et disent « Viens maintenant, je vais vous dire, je crois que tout cela est... » Oh là là ! Alors vous, séducteurs d'hommes, vous vous tenez en dehors du royaume de Dieu et vous enseignez aux autres à rester dehors. Ils mettent un fluide en eux, comme lorsqu'on apporte un mort à la morgue. Ils sortent tout son sang et mettent quelque chose là-dedans pour être sûr qu'il est mort. Bien, c'est à peu près la façon dont ils procèdent. Prenez ce peu de religion que les gens ont, ou bien ce peu de foi qu'ils ont, et injectez un peu de vieille théologie en eux, et cela les tue encore plus et les garde-morts. C'est tout, c'est juste, c'est terrible. Oh là là ! Et alors ils disent « Oh ! » J'ai dit à une femme « Êtes-vous chrétienne ? » Elle dit « J'aimerais que vous compreniez que je suis américaine. » Je dis « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Une autre est venue sur l'estrade. Elle dit « Frère Bosworth lui dit « Êtes-vous chrétienne, madame ? » Elle dit « Eh bien, en fait, bien, elle dit « Pouvez-vous comprendre que je brûle un cierge chaque soir ? » Oh là là ! Est-ce que le fait de brûler un cierge chaque soir fait de vous un chrétien ? Vous pourriez brûler des cierges dans le monde entier. Cela ne vous servirait à rien. Tant que le feu brûlant du Saint-Esprit n'a pas nettoyé votre âme du péché, vous êtes toujours un pécheur. C'est le cœur qui compte. Eh bien, j'habite en Amérique. Alors cela ne fait aucune différence. Cela ne vous change en rien. Dieu ne me respecte pas parce que je suis américain. Il ne respecte pas un Allemand parce qu'il est Allemand ou bien un Polonais parce qu'il est originaire de Pologne. Il ne respecte pas un Africain parce qu'il est originaire de l'Afrique. Dieu ne s'intéresse pas en particulier à l'Afrique, à l'Allemagne, aux États-Unis. Dieu s'intéresse à un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. Et des hommes de toutes les nations y entrent. Et ils y sont nés à travers la postérité d'Abraham qui était Jésus-Christ. Et ils sont héritiers selon la promesse. Et chaque nation sous les cieux est dominée par Satan. La Bible dit. Oh, dites donc, voilà quelque chose de difficile à avaler, n'est-ce pas ? Satan fit monter Jésus-Christ et lui montra tous les royaumes du monde. Est-ce juste ? Et il dit, ils sont à moi et j'en fais ce que je veux. Et je te les donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adores. Jésus a dit, retire-toi Satan. Voyez-vous ? Jésus savait qu'il allait être hérité de ces royaumes. Maintenant ici, dans l'Apocalypse, quand vient l'achèvement du monde, la Bible dit, réjouissez-vous, cieux, et vous tous, saints prophètes, car le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son Christ. Et il gouvernera et règnera au siècle des siècles. Daniel le vit comme un rocher taillé, tiré de la montagne, qui roule et frappe l'image aux pieds et la met en pièce et le royaume de Dieu grandit. Lorsque Christ prendra possession du monde pendant le millénium, il n'y aura plus de maladie ni de tristesse. De chaque, de toutes les armes, on forgera des charrues et on n'apprendra plus la guerre. C'est tout. Tout sera fini lorsque Jésus viendra. En attendant, aussi longtemps que Satan domine les nations, alors il y aura des guerres et des bruits de guerre jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Dieu vient nous en aide. Alors que je te regarde et me rends compte ce soir, me tenant ici et enseignant dans la parole de Dieu, je me rends compte que vous êtes des gens destinés pour l'éternité. Chaque homme et femme, garçon et fille ici présents, se tiendra dans la présence de Christ un de ces jours. En tant que son serviteur, je devrais répondre de ce que j'ai dit en votre présence. Et pourquoi est-ce que je me garderais de vous dire la vérité de Dieu ? Si Dieu a tellement honoré la parole que j'ai prêchée, au point de la faire s'étendre partout dans le monde, l'a honoré dans les palais de rois partout, et si pas une seule fois il n'a dit autre chose que la réalité, exactement comme il avait déjà dit, alors certainement il ne permettrait pas que je dise quelque chose de faux. Et je vous dis ce soir, mon ami chrétien, que peu importe à quelle église vous apparteniez ou que vous soyez, si vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit qui vous introduit dans le corps de Christ, de presser le pas pour y rentrer maintenant, car vous ne savez pas à quelle heure il va venir. Venons-en à Israël maintenant, là-bas en Égypte, un type de l'église appelé à sortir, Exode, le premier chapitre, Israël qui se trouvait en Égypte après Joseph. Maintenant il me reste exactement trente minutes, je vais essayer de résumer autant qu'il m'est possible. Eh bien, il se trouvait en Égypte à cause de la sécheresse. Isaac y était descendu et avait amené les patriarches, et là-bas ils vécurent à Gosson. Mais Joseph, lorsqu'il mourut, une merveilleuse illustration, il fit mention de ses adieux aux enfants d'Israël, et il parla de ses os. Écoutez, vous m'excuserez, j'aimerais glisser. Vous savez, si vous lisez la parole juste telle qu'elle est, c'est très bien, mais vous en manquez sûrement les significations. La parole est écrite entre les lignes. Jésus dit, je l'ai caché aux yeux des sages et des intelligents, et révélé aux enfants qui veulent apprendre. Ces séminaires de théologie ressemblent simplement à ces prêtres de l'époque, aux grands prêtres et à tous les autres qui lisaient la parole, mais ne pouvaient voir que Jésus était le Christ. Voyez-vous ce que je veux dire ? Maintenant, regardez ces patriaches. « Pourquoi le vieux Jacob, lorsqu'il mourut là-bas en Égypte, pourquoi vit-il, ne m'enterre pas ici ? » Et il fit mettre la main de Joseph sur sa cuisse estropiée, et lui fit jurer devant Dieu qu'il n'enterrerait pas ses os par là. Savez-vous cela ? Il dit, ramène-moi dans ma patrie, et enterre-moi là-bas. Regardez Job quand il était assis, le corps purulent, couvert de furonges, et il m'ont dit le jour de sa naissance. Le plus vieux livre de la Bible est celui de Job. Il a été écrit avant la Genèse. Regardez-le, ce tenant-là, grattancé avec un tesson assis là-bas derrière, sur un tas de cendres. J'ai prêché sur ce sujet ici une fois, sans interruption, trois mois environ. Quelqu'un m'a donné, m'a écrit et m'a dit, « Frère Bill, quand laisserez-vous Job quitter son tas de cendres ? » Et je, à propos de Job qui était assis là, ce grand moment de décision, quelque chose devait être fait, cette heure zéro. Mais vous savez ce qui arriva lorsque nous l'avons vu quitter ce tas de cendres ? Quelque chose arriva. C'est de cette manière que nous essayerons de faire ces réunions de réveil. Nous pointons l'attention des gens sur Christ, puis nous nous maintenons sur ces endroits, jusqu'à ce que nous puissions trouver un endroit où on peut le faire pénétrer dans les gens. Maintenant, voilà la chose, c'est le Saint-Esprit qui se prépare. Sentez l'Esprit se mouvoir parmi les gens, et vous saurez quand tout est prêt pour la mise à mort. Remarquez, voilà Job assis là en détresse. Même sa femme s'est retournée contre lui. Elle est allée vers lui en disant, « Job, pourquoi me maudis-tu pas Dieu et ne meurs ? » Il dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Alors arrivèrent les membres d'église. Ils s'assirent et lui tournèrent le dos pendant sept jours. Quelle consolation ! Ils dirent, « Job, tu as péché en secret, tu as péché. » Job savait qu'il n'avait pas péché. Il montrait ce qu'il savait à son sujet. Mais dans la détresse, un homme juste, Dieu traitait avec un saint, et il envoya un homme du nom d'Éliu. Et Éliu ne l'accusa pas seulement d'avoir accusé Dieu. Éliu lui dit, « Maintenant, Job, tu as vu toutes ces choses ? » Il dit, « Maintenant, il y a un juste qui va venir pour se tenir dans la brèche entre l'homme pécheur et le Dieu saint. » Alors, cet homme, sur la tombe de qui on va pour le pleurer, sans que vous vous en aperceviez, il ressuscitera. Alors, lorsque Job entendit cela, il se leva sur ses pieds. Oh là là ! Les éclairs sillonnèrent, les tonnerres grondèrent. Qu'est-ce que c'était ? Le prophète entra de nouveau dans le canal de Dieu. Oh là là ! Ses yeux s'ouvrirent. Il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Regardez, quatre mille ans avant qu'il ne vint sur la terre. Je sais, moi, que mon Rédempteur, mon Sauveur vit. Une continuation. Il vit. Et à la fin, dans les derniers jours, les deux derniers mille ans, il se manifestera sur la terre. Et quoique les vers aient détruit ce corps, cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, pour moi-même. Et mes yeux le contempleront, et non un autre. Maintenant, nous y sommes. Lorsqu'il fut prêt à mourir, il dit, « Enterrez-moi ici même, en Palestine. » Alors, vint Abraham avec une promesse. Sarah mourut. Il l'enterra près de Job. Il acheta une parcelle de terrain et l'enterra. Lorsqu'Abraham mourut, il reposa auprès de Sarah. Abraham engendra Isaac. Isaac mourut. Et il fut couché avec Abraham. Isaac engendra Jacob. Jacob mourut loin en Égypte. Il dit, « Ne m'enterre pas ici. Jure-moi que tu ne m'enterreras pas ici. Prends mes os et enterre-les là-bas auprès de mon père. » Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas écrit, « Prends mes os, mon frère. » C'est entre les lignes. Joseph, lorsqu'il mourut, il dit, « Maintenant, mettez mes os ici dans un cercueil, mais ne m'enterrez pas ici. Ne m'enterrez pas dans ce pays. Emmenez-moi là-bas et enterrez-moi là en terre promise. Enterrez-moi là-bas. Pourquoi ? » Il dit, « Dieu vous visitera un jour. Je vais laisser mes os ici pour représenter quelque chose. » Juste comme Joseph laissa ses os, ainsi Jésus laissa une tombe ouverte. Chaque vieil Hébreu, frappé sur le dos, fatigué, usé, chancelait là. Et tous ces Égyptiens regardèrent et virent un vieux petit cercueil. J'avais normalement dû le regarder ici, il n'y a pas longtemps. Un vieux petit cercueil de plomb, objet martelé. C'est là où on suppose que ces os ont été mis. Ils se trouvent dans un musée là-bas. Je l'ai regardé, on m'a dit, c'est là que se trouvaient les os de Joseph lorsque Moïse les ramassa et les prit avec lui. Et chaque Hébreu, regardant là-dedans, disait, « Un jour, cela va changer là-bas. Nous allons sortir d'ici. » Le prophète, ils avaient son beau vêtement, celui qui représentait Christ en tous les points, comme nous avons vu à la leçon de hier soir. Il a dit, parce qu'il comptait sur ce que Dieu avait dit à Abraham. « C'est cela. Je compte encore sur la même chose ce soir, sur ce que Dieu a dit à Abraham. Je te sauverai, toi et ta postérité. Je le crois. Un jour, vous sortirez d'ici. » Et ils l'ont cru. Et un jour, les os du vieux Joseph, Moïse commença à sortir. Le Saint-Esprit lui parla et dit, « Tu oublies quelque chose, Moïse. Descends et va chercher les os de Joseph. » Moïse les enveloppa et le voilà en route. La colonne de feu le conduisait vers la terre promise, et il enterra ses os aux côtés d'Isaac et de Jacob. Pourquoi ? Ils savaient tous que les premiers fruits de ceux qui étaient endormis devaient venir. Ils savaient qu'il allait y avoir une résurrection en ces jours. Ils savaient que ce juste dont Job avait dit, « Je sais, moi, que mon sauveur vit et qu'à la fin, il se manifestera sur la terre. » Ils savaient que Job avait une idée où ce sauveur se manifesterait. Aussi, il dit, « Enterrez-moi ici. » Ils voulaient être avec Joseph ou avec Job et ils l'enterrèrent quelque part par là en Palestine parce que c'était la terre promise. Et ils savaient que la résurrection n'aurait pas lieu en Égypte, elle n'allait pas avoir lieu en Europe, elle n'allait pas avoir lieu quelque part ailleurs. Elle aurait lieu en Palestine. C'est pourquoi on les enterra là. Alors vint Jésus, « Celui qui était promis, ils l'ont traité comme ils dirent qu'il ferait. Et oh, ils le tuèrent, il mourut, son âme descendit en l'enfer. Il prêcha aux âmes qui sont en prison. Il a arraché les clés de la mort et de l'enfer des mains du diable. Il revint le matin de Pâques. Et comme il passa par le paradis, il y frappa la porte. Alléluia ! Je peux l'entendre dire, « Mes enfants ! » Abraham dit, « Qui est-ce ? Je suis ta postérité, la postérité d'Abraham. » Daniel dit, « Qui est-ce ? Je suis la pierre qui était détachée de la montagne. » Les voilà, les saints de l'Ancien Testament, couchés là, attendant d'être revêtus là au paradis. Il a ouvert largement la porte et Abraham dit, « Allons-nous sortir ? C'est presque le point du jour sur la terre. Préparons-nous à sortir. » Abraham dit, « Pouvons-nous faire une petite halte ? J'aimerais jeter un regard sur la ville. » Mais certainement, je vais aller visiter mes disciples pendant quarante jours. Et le matin de Pâques, il ressuscita. Et Matthieu 27 dit que plusieurs parmi les corps des saints qui étaient encore endormis dans la poussière de la terre, ressuscitèrent. Et étant sortis de la ville, ils apparurent un grand nombre de personnes dans la ville. Et je peux voir Sarah et Abraham qui descendaient la rue disant, « Oh chéri, regarde là, ils ont un petit peu changé les choses. Regarde par ici ce que cela est devenu. » Quelqu'un dit, « Qui est ce couple-là ? » On dirait que ce sont des étrangers. Ils dirent, « Nous sommes reconnus. » Frère Abraham s'est claché ses doigts, note de l'éditeur. Ils disparurent de leur vue, tout comme lui passa à travers le mur, vous savez. Et ils ne savaient même pas qu'ils entraient ou ne l'avaient pas vu entrer. Abraham et Sarah disparurent. Ils avaient des corps glorifiés et ils réapparurent sur la terre. Alléluia ! Comme les prémices de la preuve de la puissance de Dieu et de la résurrection. Voilà où ils étaient. Jésus avait dépouillé, dénudé les dominations, pris la mort et l'enfer et les avait étouffés complètement. Et il ressuscita le matin de Pâques et eux entrèrent dans leur royaume avec lui. Rien d'étonnant à ce qu'il disait, « Enterrez-moi en Palestine. » Il savait que la résurrection allait avoir lieu en Palestine. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, toutes les vieilles religions formelles et froides que vous voulez. Mais enterrez-moi en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui dans la résurrection. Dites ce que vous voulez et appelez cela du fanatisme ou ce que vous voulez. Mais laissez-moi simplement rester en lui, car ceux qui sont en lui sortiront de la tombe à la résurrection. Car Dieu les fera sortir. Il a promis de le faire. Amen. Quelle différence cela fait-il si vous vieillissez ? Bien, gloire à Dieu, qu'est-ce que cela a à faire avec cela ? Nous sommes plus près de la maison. Amen. Ô gloire ! Vous allez m'appeler un saint comédien bigot de toute façon. Vous feriez tout aussi bien de commencer. Très bien, comme c'est merveilleux. C'est assez pour faire un saint comédien fanatique de vous. Eh bien, comment puis-je ne pas être heureux sachant que c'est la vérité ? Oh, sûrement je suis heureux. Et chacun qui a cette espérance est bouillonnant. J'avais l'habitude d'aller à une vieille source où je buvais. Quand j'étais plus jeune, j'allais là-bas et je pensais, lorsque je patrouillais, aller à cette vieille source. Et je dis que c'était la chose la plus merveilleuse là-bas, en dessous de Milltown. Je la regardais et je pensais. Bien, bien, mais qu'est-ce qui te rend si heureuse ? Cela pétillait, 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 pétillait tout le temps. La meilleure eau que j'ai jamais vue. Et je pensais, bien, qu'est-ce qui te rend si heureuse ? Est-ce parce que ce bétail boit de ton eau ? Non, frère Bill, ce n'est pas cela. Bien, qu'est-ce qui te fait pétiller tout le temps ? Est-ce que quelqu'un descend ici et prend de cette eau ? Non, ce n'est pas cela. Bien, peut-être que tu pétilles tout simplement parce que je bois de ton eau. Non. Je dis, bien, alors pourquoi pétilles-tu ? Si elle avait pu parler, elle aurait dit, frère Bill, ce n'est pas moi qui pétille. C'est quelque chose derrière moi qui me pousse qui pétille. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans un être humain, il y a quelque chose, des sources jaillissantes, des fontaines d'eau qui pétillent jusque dans la vie éternelle. Comment pouvez-vous ? Jésus dit à la femme au puits, celui qui boit cet eau aura la vie éternelle. Elle sera en lui des fontaines d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Alléluia ! Retournons à l'Exode. Oh là là, pensez à cela. La vie éternelle, après que dix mille millions d'années aient passé, lorsque ces vieilles mers qui couvrent plus des deux tiers de la terre sont couvertes d'eau, s'étendant là avec de grandes vagues, et lorsqu'elles roulent grandes comme deux ou trois fois ce tabernacle, entrant en trombe dans les bateaux, tombant d'un côté, de l'autre, un de ces jours, mon frère, elles, les péchés se sont entassés si haut sur la terre qu'ils iront pleurer pour leur vie dans les déserts. Lorsqu'il n'y aura plus de mer, plus de lune, plus d'étoiles, Alléluia ! Je continuerai à vivre. Et tous les autres hommes et femmes nés de nouveau vivront dans sa présence majestueuse de l'autre côté, fait rendu semblable à l'image de son Fils unique. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Rien d'étonnant à ce que le poète ait dit, que l'amour de Dieu, combien riche et pur, combien insondable et fort, il sera pour toujours l'objet des chants, des saints et des anges. Comment pouvions-nous nous tenir tranquilles ? Oh là là ! En avons-nous la preuve, frère Branham ? Oui ! Alors Isaac, Jacob et maintenant Joseph, et Joseph mourut. Quel parfait exemple c'était ! Ces os, laissez-la comme un mémorial ! Ici, il n'y a pas longtemps, je ne pense pas que Billy soit présent au fond de la salle. Je ne dis pas ceci en sa présence. Nous avons mis une fleur sur la tombe de sa mère, le matin où l'on fleurit les tombes. Il pleurait, se tenant là. Je dis, Billy, ne pleure pas. Ferme simplement les yeux. Regarde là-bas, de l'autre côté de la mer. Je dis, maman est couchée ici, et ta petite sœur est couchée avec elle. Mais elles ne sont pas ici. Il y a une tombe vide de l'autre côté de la mer. Alléluia ! C'est là que je regarde, exactement comme les Hébreux ont regardé. Un de ces jours, nous sortirons, et un de ces jours, nous sortirons. Je n'entends jamais cette phrase. Les cendres retourneront ensemble, la poussière à la poussière, et la terre à la terre, sans penser un de ces jours. L'autre jour, je prêchais au fudérail d'un ex-shérif de notre ville. Le garçon était venu à Christ dans les quelques heures avant sa mort. J'ai vu son vieux papa aux cheveux blancs aller vers le cercueil, avec des lèvres tremblantes et les larmes qui coulaient de son visage, embrassant ce garçon en guise d'adieu, et il est presque tombé sur le cercueil. J'ai entendu cela. Je me suis retourné. Il jeta les fleurs. Je me retournais, dit, les cendres retourneront ensemble, la poussière en poussière, et la terre à la terre. Je pensais, un jour glorieux, au jour le vent, un matin doré, Jésus viendra. C'est vrai. Très bien. Quand allons-nous commencer notre leçon ? Loin là-bas en Égypte, les temps avaient passé. Priez pour moi. Et là-bas alors, il s'éleva finalement un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Dieu avait promis qu'il resterait là pendant 400 ans, et cela faisait 420 ans qu'ils y étaient lorsqu'ils sortirent. Maintenant, le premier chapitre, du premier au cinquième chapitre, cinquième verset, voilà, Israël en Égypte. Et le septième verset, pour commencer jusqu'au 22ème verset, traite de leur servitude. Beaucoup d'entre vous l'avez lu maintes et maintes fois. J'en arrive à un court point maintenant. J'ai juste un petit peu de temps. Alors nous commencerons le deuxième chapitre, la préparation de la délivrance, la naissance de Moïse, et le peuple commençait à être prêt. Les chefs de corvée frappaient les Israélites. Les enfants étaient mis à mort. L'heure des roues dentées prophétiques de Dieu avait broyé tous les grains jusqu'au temps donné. Écoutez, je voudrais que vous saisissiez ceci. Je crois que les roues ont de nouveau tout broyé jusqu'au temps prophétisé déterminé. Je crois que nous en sommes là. C'est la raison pour laquelle je pense que les choses vont de cette façon maintenant. La vieille horloge prophétique a continué à faire son tic-tac et indique presque zéro heure. J'ai prêché à ce sujet il n'y a pas longtemps. Et un artiste allemand la peint. J'ai ce tableau chez moi. Un homme en prière, la Bible ouverte, une chandelle de graisse brûlant, et une horloge indiquant minuit moins cinq sur une peinture à l'huile. La préparation, le fait de se préparer, Dieu sur le point de faire quelque chose. Faites bien attention. Lorsqu'il fut sur le point de faire quelque chose, il donna une naissance particulière là-bas en Égypte, un petit garçon. Il n'était pas plus qu'un autre petit garçon. C'était simplement un homme de la tribu de Lévis qui prit une femme de la tribu de Lévis et ils eurent un petit bébé. Et on tuait tous les bébés mâles. Mais lorsque ce bébé naquit, il y avait quelque chose d'étrange avec ce bébé. Quelque chose arriva. La prédestination. La préordonnance divine. Moïse n'y était pour rien. Mais il était Moïse. Aussi, ils ne craignirent pas les ordres du roi. Ils l'ont mis dans une petite caisse et il fut élevé sous le toit de Pharaon, du Pharaon même. Est-ce vrai ? Pour devenir son propre fils. Très bien. Alors, Moïse, du verset 11 jusqu'au verset 25. Oui, c'est Moïse. Moïse s'identifiait personnellement aux enfants d'Israël. Beaucoup savent comment cela est arrivé. Il s'identifia personnellement. Et lorsqu'il fit cela, il pensait que les frères comprendraient qu'il était l'homme qui avait été envoyé pour les faire sortir de leur servitude. Mais ils ne purent le comprendre. Est-ce vrai ? Et oh, mes amis, comme c'est un type merveilleux pour aujourd'hui, la chose même qui est venue pour délivrer le peuple, ils en ont eu peur. Ils ont peur de leur libérateur. Écoutez, lorsqu'on construisait le temple de Salomon, vous les maçons qui êtes ici, vous pouvez très bien comprendre ceci. On descendit les cèdres du Liban. On les a fait flotter sur des radeaux jusqu'à Jopé. On les a transportées sur des charrettes à bœufs, et ainsi de suite, vous savez. Alors, ils ont taillé toutes leurs pierres, tout autour du monde. Mais lorsqu'elles furent assemblées, c'était une maçonnerie si parfaite. Pendant quarante ans de la construction du temple, il n'y eut pas un bourdonnement de scie, ni un bruit de marteau. Chaque pierre alla. L'une était taillée de cette manière, une autre de cette autre manière, encore une autre était taillée ainsi vers l'arrière. Mais elles allèrent toutes ensemble. On commença à installer l'ensemble, élevant l'édifice. On se tirait bien d'affaires. Et ils trouvèrent une pierre qui avait une apparence bizarre. Ils ne voulaient pas de cette chose et dire, cela n'a pas sa place ici. Et ils la renvoyèrent au loin. Ils la lancèrent parmi le tas des mauvaises herbes. Et nous découvrons qu'ils ont continué, continué de construire. Oui, nous découvrons que la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Jésus le dit. Et aujourd'hui, méthodiste, baptiste, luthérien, pentecôtiste, partout dans le monde, si vous ne faites pas attention, mes amis, la vraie pierre angulaire, vous la rejeterez. Et la pierre angulaire dans la construction de cette maison spirituelle est le Saint-Esprit. Vous en avez peur. Vous avez peur du fanatisme. Je sais que nous avons eu beaucoup de vieux épouvantails et de moqueries. Eh bien, s'il n'y avait pas ces choses-là, il n'y aurait pas non plus de vrai Saint-Esprit. Mais il y a un authentique acte de foi du Saint-Esprit dans le baptême. C'est vrai. Très bien. Et maintenant, ils l'ont rejeté, disant, oh, nous ne pouvons pas faire cela. Oh, eh bien, nous ne pouvons pas avoir cette chose, Frère Branham. Je me trouvais ici l'autre jour. Quand un docteur d'une grande faculté était chez moi et quelqu'un de l'institution de Billy Graham. Il y avait aussi le docteur Sanden. Un groupe d'entre eux était assis là et il disait, Frère Branham, nous allons vous dire ce qui ne va pas. Il disait, il y a de quoi convertir le monde. Il disait, je vais vous dire ce qui ne va pas. Vous avez trop de pancôtistes et de fanatiques religieux dans vos réunions. Voilà notre critique. Je dis, allez-vous patronner ces réunions ? Eh bien, évidemment, nous devrions oui, c'est bien ce que je pensais. Non, vous ne le feriez pas. Certainement que vous ne le feriez pas. C'est exactement ainsi. Ces grandes églises peuvent continuer à voir leur théologie, se vanter au sujet de ceci, de cela, se tenir à l'écart et regarder avec leur diplôme de docteur qui les soutiennent et des choses ainsi. Et certains d'entre eux n'en savent pas plus au sujet de Dieu qu'un lapin ne sait se mettre des raquettes à nez. C'est vrai. Oh, oh ! Certainement qu'ils connaissent tous les mots du grec et ils connaissent leur instruction. Dieu n'est pas connu par la théologie ou l'instruction. Dieu, on le connaît par la foi. La connaissance éloigne un homme de son Dieu. La foi l'amène à Dieu. C'est ce qui l'a séparé de Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'est allé vers l'arbre de la connaissance. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui apporte la vie aux gens. C'est la raison pour laquelle les pentecôtistes et les soi-disant fanatiques religieux comme on les appelle m'acceptent sur le sujet de la guérison divine. Oh, c'est sûr, il y a des rois et des potentats qui en ont entendu parler qui disent venez donc ici. Et le Seigneur plein de miséricorde guérit ceux qui ont cette attitude-là. C'est la vérité. Mais tout le reste, lorsque vous parlez de vie éternelle, ils appartiennent à l'Église anglicane, ils appartiennent à ceci, à cela ou encore à telle autre chose. Ils appartiennent à l'Église. Cela n'a rien à voir avec la vie éternelle. Le fait que vous apparteniez à une Église ne vaut même pas cela. Le Brunham s'est clacé ses doigts à notre de l'Église. Ça ne vaut même pas cela pour Dieu, à moins que vous ne soyez nés de nouveau. Il y a une salle Église et ce sont ceux qui sont nés dans le corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia ! Laissez-moi vous dire, mon frère, il n'y a qu'une façon d'entrer en Christ. Ce n'est pas par le fait de serrer la main ni par le baptême d'eau, par l'aspersion, par le fait d'arrêter de manger de la viande ou de garder les jours de sabbat, pas en arrêtant de fumer, de chiquer, de boire, de jurer, toutes ces autres choses. Ce n'est pas le chemin pour entrer en Christ. Fumer des cigarettes, boire du whisky, courir avec une autre, avec des femmes, illégalement, et toutes ces choses que l'on fait, ce n'est pas cela le péché. Cela n'a rien à... Ce n'est pas cela le péché. Dire des grossièretés, jurer, boire, ce n'est pas cela le péché. Ce sont là les attributs du péché. Si vous êtes un pécheur, voilà ce qui vous fait faire cela. Mais cela n'est pas le péché. Ce sont les attributs. Et maintenant encore, cela va vous choquer. Mais je suis responsable de la parole de Dieu. Je suis prêt à en discuter n'importe quand. Voilà où vous, les pentecôtistes, vous avez fait votre erreur. Beaucoup d'entre vous ici, en enseignant que l'évidence initiale du Saint-Esprit, le parler en langue est le Saint-Esprit. Eh bien, le parler en langue, c'est très bien, mais c'est un attribut. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est l'amour de Dieu. Je peux le prouver par la Bible. Quand je parlerai des langues d'hommes et d'anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si vous voulez avoir un pommier et que vous ayez seulement une pomme, vous n'aurez pas un tel arbre de si tôt. Voyez-vous ? C'est un attribut. Le péché, la raison pour laquelle vous jurez, fumez, buvez, vous mettez en colère et sortez de vos gonds et des choses comme cela, c'est parce que vous êtes un pécheur. Ce n'est pas cela, le péché. C'est parce que vous êtes un pécheur. Jésus a dit, l'Écriture dit ceci, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Si vous croyez, vous ne faites pas ces choses. Parce que la vie de Christ est en vous. Et si par contre, vous les faites, c'est parce que vous êtes un pécheur et que vous n'êtes pas un croyant. Bien que vous le prophétiez, vous ne l'êtes pas. On connaît l'arbre à son fruit. Maintenant cela, laissez pénétrer cela juste une minute alors que je lis. C'est vrai. C'est ce que Jésus a dit. On connaît l'arbre par le fruit qu'il porte. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Très bien. longtemps après, nous les retrouvons. C'était le temps de la délivrance. Moïse était né, élevé à la porte de Pharaon. Il est sorti. Il espérait que les enfants d'Israël se rendraient compte qu'il était l'homme appelé à le faire. Mais est-ce qu'ils s'en rendirent compte ? Et non. Ils dirent, qui t'a établi chef sur nous ? Est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Et Moïse s'en tuit. Très bien. Moïse, rejeté de ses frères. En commençant au 21e verset du 2e chapitre, nous allons juste nous arrêter là-dessus dans une minute. Je vais seulement essayer de vous donner un arrière-plan et il ne nous reste plus que quelques minutes. Peut-être que nous devrons terminer demain soir. Remarquez, il fut rejeté de ses frères et il s'en alla dans le pays de Madian et il se maria avec une femme des gentils. Il était un type parfait du Christ, Moïse. Est-ce vrai ? Tous ces patriarches étaient des préfigurations de la vie de Jésus-Christ. Moïse naquit sous la persécution jusqu'à l'époque où on tuait tous les bébés au temps de Moïse. Lorsque Jésus vint, on tua tous les bébés pour l'avoir. Est-ce juste ? Le diable essayait d'attraper Moïse. Le diable essayait d'attraper Jésus. Il essayait. Je peux voir Jésus lorsqu'il monta ou descendit. Il frappa la porte de l'enfer en bas ce matin-là. Alléluia ! Je ne sais pas si c'est quelque chose en moi qui me fait prêcher cela ce soir. Quand je peux voir Jésus mourant au calvaire, montant ou descendant là-bas et voyant tous ces gens à l'intérieur de cet enfer qui pleuraient et se lamentaient, il dit, vous auriez dû écouter les prophètes. Il prêcha aux âmes qui étaient en prison. Vous avez eu Énoch, vous avez eu les prophètes, vous avez eu les lois. Pourquoi ne les avez-vous pas écoutées ? Il n'avait pas écouté et la porte se ferma. Il est descendu en enfer, attrapé à la porte. Satan dit, qui est là ? Il dit, viens, ouvre la porte. Oh là là ! Je ne fais que présenter la chose de manière un peu théâtrale, bien sûr. Il s'est avancé vers la porte, a ouvert la porte et dit, qui es-tu ? Oh, dit-il, je suis Jésus-Christ. Ainsi, tu es enfin parvenu jusqu'ici, n'est-ce pas ? Oh ! Cela fait un bon bout de temps que j'ai essayé de t'avoir. Je le sais. Maintenant, regarde, j'ai pensé que je t'avais eu lorsque j'ai tué Abel. J'ai pensé que je t'avais eu lorsque j'ai tué Moïse. J'ai pensé que je t'avais eu lorsque j'ai fait toutes ces choses, lorsque j'ai eu Jean-Baptiste. J'ai pensé que je t'avais eu, certainement. Mais maintenant, je t'ai. Tu es ici en mon pouvoir. Je peux entendre Jésus-Christ disant, je suis le Fils de Dieu, né d'une vierge. Je suis venu des palais d'ivoire de mon Père et je suis venu sur la terre. Et ce matin, sur la terre, le sol est baigné de mon sang que j'ai donné et qui a payé le prix de la mort, du péché et de l'enfer. Donne-moi ces clés. Alléluia ! À partir de maintenant, c'est moi qui prends la relève. Tu as gardé ces gens en esclavage. Tu les as gardés dans la crainte et un tas d'autres choses. Mais je vais en prendre possession à partir de ce moment. Il lui a enlevé les clés et les a accrochées à son côté. Il a repoussé le diable en enfer et il est parti. Amen ! Amen ! Le puissant vainqueur, depuis qu'il déchira le voile en deux, le voilà donc en pleine vue. Le puissant vainqueur est ressuscité. Il dit « Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie et je suis vivant pour toujours et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Alléluia ! Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, j'ai les clés de la résurrection, je le ressusciterai au dernier jour. Cela me satisfait. Amen ! Je suis celui. Oh ! Amen ! Oh ! Lala ! Moïse, rejeté de ses propres frères. Jésus a été rejeté par ses propres frères. Joseph a été rejeté par ses propres frères. Voyez Jésus qui vit là-bas, cet esprit de Dieu jaillissant vers la perfection. Et voilà où l'esprit était la perfection en cet homme. C'est vrai. Il était en Moïse, certainement, rejeté de ses frères. Et il était un étranger dans son propre pays. Et il prit une femme parmi les gentils. Alléluia ! Et ici, deux fils. Amen ! J'aborderai ceci juste à la fin de ces études, juste samedi ou dimanche. Oh ! Ces deux fils, Ephraim et Manapé. Deux fils à nouveau. Est-ce vrai ? Rejeté de ses frères. De même que Jésus fut rejeté de ses frères. Il envoya le Saint-Esprit après avoir été rejeté par ses frères. Et il est venu parmi nous. Et il prend maintenant une épouse des gentils. Même situation que celle de Joseph, rejeté par ses frères. Il prit une épouse parmi les gentils. Oh là là ! Maintenant, le deuxième chapitre. L'appel de Moïse. Le buisson ardent. Oh ! J'aimerais que nous ayons le temps d'entrer dans cela, mais nous ne l'avons pas. Juste quelques secondes maintenant. Alors, nous essayerons. Lorsque vous serez fatigués, levez vos mains et j'arrêterai. Sincèrement, j'arrêterai. Regardez. Oh frère ! C'est comme du pain de maïs et des haricots. C'est consistant. Cela vous tiendra de façon à ce que vous puissiez accomplir une bonne journée de travail pour le Seigneur demain. Vous pourrez aller au devant du diable et dire « Je sais où je me tiens. » Non parce qu'un frisson m'est passé dans le dos. Parce que le ainsi dit le Seigneur. Va-t'en Satan. Je prends la relève maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand ? Maintenant. Demain soir ? Non. À l'instant même. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. C'est maintenant que le Saint-Esprit est ici. Quand ? Maintenant. C'est maintenant que nous avons la vie éternelle. Entrerez-vous dans la vie éternelle lorsque vous mourrez, frère Abraham ? Je l'ai maintenant. Elle est ma possession maintenant. Comment ? Jésus-Christ l'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Va-t'en donc au mort. Va-t'en Satan. Tu n'as plus de lien sur moi. Le vieux Paul. On construisait une guillotine là-bas et on disait « Tu sais ce que c'est mon vieux ? C'est quelque chose qui va te trancher la tête. C'est vrai ? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Hein ? Que vas-tu dire avant de mourir ? La mort disait « Ah, petit juif au nécrochu, je sais que tu as été battu de coups de fouet et qu'on a dû te descendre par la corbeille à Damas et ainsi de suite et ils t'ont fait ceci, cela ou encore cela. Et maintenant, je t'ai. » Il regarda de l'autre côté. La mort dit « Je vais te faire frissonner et trembler. » Il dit « Mort, où est ton aiguillon ? » La tombe là-bas avec la boue. Ce soldat romain avait accumulé la boue pour le recouvrir là-bas. Elle disait « Je te tiendrai. » Il dit « Oh mort, où est ton aiguillon ? » « Mort, où est ta victoire ? » Mais grâce soit rendue à Dieu. La tombe disait « Je te tiendrai. » « Je vais te pétrir. » « Je vais te ronger. » « Les vers te mangeront. » « Tes os retourneront à la poussière. » Mais Paul dit « Regarde cette tombe vide de l'autre côté. » « Je suis en lui. » Alléluia. « Je ressusciterai ce matin-là et je recevrai une couronne que le Seigneur, le juste juge, me donnera non seulement à eux, mais à chacun d'entre eux, même ceux du Branham Tabernacle qui auront aimé son avènement. » Amen. C'est sûr. Le diable n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Simplement, il vous enferme dans une sorte de peur. Il n'a aucun droit légal. Il a été dépouillé de chaque droit et domination. Jésus l'a dépouillé de toutes choses lorsqu'il est mort au calvaire. Le voici descendant maintenant. Moïse était enfui. Il se trouvait en plein désert, rassemblant et paissant les brebis de Gétro. Oh là là ! Il est resté là-bas pendant quarante ans et il eut deux enfants. Il était allé droit dans le désert et sa femme, la chère petite. Elle avait du caractère et Moïse avait des accès d'humeur. Aussi, je peux imaginer qu'ils ont connu de belles discussions là-bas au fond du désert. N'est-ce pas ? Dieu sait comment amadouer quelqu'un. Oui. Ainsi, un matin, je le vois avec un vieux bâton recourbé, clopinant, se cramponnant, âgé de quatre-vingts ans avec ses favoris blancs qui pendaient comme cela et les cheveux qui pendaient. Il jeta un coup d'œil d'un côté et dit « Voilà quelque chose d'étrange. » Il regarda de nouveau se disant « Pourquoi cet arbre ne se consomme-t-il pas ? » Il dit « Je crois que je vais aller voir. » Vous savez, parfois vous entendez beaucoup de bruit et vous vous tournez simplement de côté pour voir ce que c'est et cela vous sauve. Beaucoup de feu, vous savez. Oui, il brûle vraiment le feu du Saint-Esprit. Il brûle vraiment. Les gens se retournent en disant « Que se passe-t-il donc là ? » Maintenant, Moïse commençait à s'approcher en se disant « Je me demande pourquoi cette chose ne se consume pas. » Cela brûle depuis une demi-heure et cela n'a encore pas été consumé. Il s'avança et dit « Bien, je vais m'avancer et voir ce qu'il en est. » Et une voix sortit de là qui disait « Enlève tes souliers. » « Le sol sur lequel je te tiens est une terre sainte. » Maintenant, elle ne disait pas « Enlève. » Moïse ne dit pas « Vais-je enlever mon chapeau ? » Elle dit « Les souliers. » Aussi, il se mit à terre et se débarrassa de ses souliers. Il dit « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix dit « Moïse. » Maintenant, ceci commence au troisième chapitre et va du verset 1 au verset 12 environ. Elle dit « Moïse, j'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me suis souvenu de ma promesse. » Oh, alléluia ! Je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Bram et j'ai entendu leurs cris et leurs gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Amen ! Il est descendu pour garder sa parole. Un de ces jours, les vieilles tombent là-bas, ces pierres tombales de la tombe de grand-mère. Cela ne fait rien. Je me souviens de ma promesse. Je suis descendu pour les délivrer. Je ne me soucie pas de ce que la mort arrive dans un petit moment. Cela m'est parfaitement égal. Alléluia ! Je sais qui guide le bateau. Et vous ? Tenez-vous seulement tranquille. Je suis descendu pour les délivrer. Que feras-tu ? Moïse, je vais t'envoyer. Oh, Seigneur ! M'envoyer ? Je ne peux pas le faire, Seigneur. Oh, si ! Je t'ai mis dans ce monde pour ce but-là. Bien ! Mais j'ai 80 ans. J'ai le dos un peu ankylosé. Je pourrais avoir de l'arthrite. Et je ne suis pas un homme à la parole facile. Je ne peux pas très bien parler. Maintenant, qui a fait la bouche de l'homme ? Il dit, « Seigneur, si tu me montres ta gloire, j'irai. » Amen ! N'ayez pas peur. Ce mot signifie « ainsi soit-il ». Voyez-vous ? Montre-moi ta gloire et j'irai. J'aime voir un peu de cette gloire de la chéquina. Pas vous ? Oui, monsieur. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que ta gloire, Seigneur ? Moïse, qu'y a-t-il dans ta main ? C'est un bâton, Seigneur. Un vieux bâton recourbé. Il dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre. Et celui-ci se changea en serpent. Il recula d'un bond. Il dit, « Ramasse-le par la queue. » Il le fit. Et cela se changea de nouveau en un bâton. Il dit, « Maintenant, Moïse, qu'y a-t-il dans ta... » Il dit, « Prends ta main, mets-la dans ton sein. » Il le fit au-dessus de son cœur. Il l'a sortie. Elle était blanche de lèpre. Voyez-vous ? Cela typifie que la conscience de l'homme, le cœur de l'homme est blanc de lèpre. Les pensées même de son esprit sont de la lèpre du péché. Il l'a remis dans son sein et l'a sortie de nouveau. Qu'est-ce qui devait se passer ? Lorsqu'il l'a ressortie, elle était blanche, purifiée, juste comme une main de bébé, comme l'autre main. Il vit la gloire de Dieu. Qu'est-ce donc que la gloire de Dieu ? Des miracles, des signes, des prodiges et la guérison divine. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Lorsque Dieu était prêt à délivrer son peuple, alors Moïse arriva, et aussi le Saint-Esprit, et il montra des signes, des prodiges et la guérison divine. Amen. Juste. Alors il regarda dans sa main et dit, Oh là là ! Et regardez, c'était une verge de jugement. C'était la verge. Nous découvrirons dans la leçon de demain soir comment cette verge s'agita sur l'Égypte. Ce n'était pas Moïse, c'était la verge du jugement de Dieu. Et la main qui tient le jugement de Dieu doit être nettoyée. Amen. Une main nettoyée de la lèpre. Il la ramassa et Dieu dit, Maintenant, descends en Égypte. Ton frère est en chemin pour venir ici et il te servira de prophète et tu seras comme Dieu pour lui. Et voilà Moïse qui arrive et dit, J'ai trop, je dois te quitter aujourd'hui. Il s'empara d'une vieille mule et lui mit une longe comme cela et il fit asseoir sa femme à Califourchon sur cette vieille mule avec un enfant sur chaque hanche et la voilà partie. Pouvez-vous imaginer cela ? Un vieil homme âgé de 80 ans avec des favoris, une longue barbe et de longs cheveux, un bâton recourbé dans sa main conduisant un vieil âne avec une femme assise dessus et avec deux enfants descendant vers l'Égypte pour la conquérir. Pouvez-vous imaginer quelque chose comme cela ? Tu descends pour faire quoi, Moïse ? disaient quelques-uns d'entre eux. Voici, j'y vais. Oh là là ! Il passait des moments très importants. Viens, Séphora. C'est sa femme, savez-vous ? Il tirait aussi le vieil âne sur son chemin. Il dit, Viens, nous descendons en Égypte. Nous allons prendre le commandement. L'Égypte, c'était comme la Russie. Les plus grandes unités mécanisées, la plus grande armée du monde, c'était en Égypte. Elles pouvaient détruire le monde entier, le raser complètement. Et Moïse descendait, prêt à prendre le commandement. Un vieil homme, avec un bâton dans la main, une femme assise sur une mule, avec un gamin sur chaque hanche. La voici en route. Ils allaient là-bas pour prendre le commandement. Pourquoi ? Dieu l'avait promis. Gloire à Dieu ! C'est la même chose qu'à Cadès Barnia. Dieu le leur avait promis. Josué dit, nous pouvons le faire parce que Dieu l'a dit. Les voilà sur le chemin de l'Égypte. Et maintenant, regardez comment un homme peut devenir négligent. À la fin, Dieu le rencontra là-bas pour finir. Elle aurait mise à mort si Séphora n'était pas allé prendre une pierre aiguë. Elle circoncit ses deux enfants avec une pierre aiguë et jeta les prépuses devant Moïse et dit, tu es pour moi un époux de sang. Cela ne fit que préserver la vie de Moïse. Que faisait Moïse ? Moïse tomba tellement dans l'empressement et les activités quotidiennes que lorsqu'il était prêt à arriver à cet endroit, il avait oublié le sceau de la circoncision. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est là que les églises de la sanctification viennent à trébucher. Nous avons tellement de temps. Le Seigneur nous a donné tellement d'argent. nous construisons d'immenses églises et de grands clochers. Nous mettons des sièges en peluche de grandes orgues jusqu'à ce que nous oublions le sceau de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Dieu envoie-nous une séphora. C'est juste. La circoncision, chaque mâle en Égypte qui faisait partie d'Israël et qui n'était pas circoncié était retranché. Et la circoncision était le sceau de la promesse. Et la circoncision de l'Ancien Testament est le baptême du Saint-Esprit du Nouveau. Et tout homme sera retranché s'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Nous y voilà. Dieu soit miséricordieux. Je sais que je vous épuise mais je passe simplement un temps merveilleux. Peut-être que je dois m'arrêter. Très bien. Nous recommencerons demain soir au quatrième verset donc, au quatrième chapitre. Jéhovah ici dans la dernière partie du quatrième du troisième chapitre fait connaître son nom. Je suis celui qui suis. Il dit et si on me demande le nom de celui qui m'a envoyé que dirais-je ? Il dit je suis. Il dit les gens ne le croiront pas. Il dit dis-leur que je suis envoyé. Je suis. Non pas j'étais ou je serais mais je suis en présent. Les Juifs un jour buvaient de l'eau là-bas et se réjouissaient en parlant de la manne qu'ils avaient mangée dans le désert et Jésus se tint debout au milieu de la foule. Saint Jean 6 et il cria le jour de la fête et il disait eh bien nos pères ont mangé la manne dans le désert et il dit et ils sont tous morts. Il dit mais je suis le pain de vie qui est descendu de Dieu du ciel l'arbre de vie du jardin d'Éden si vous voulez je suis le pain vivant venu du ciel et si quelqu'un mange ce pain et boit ce sang boit mon sang et mange ma chair il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ils dirent cet homme blasphème comment va-t-il nous donner son corps à manger ? Lundi bien maintenant nous savons nous croyons Moïse Moïse est notre prophète nous croyons Moïse et nos pères ont été nourris dans le désert pendant quarante années avec de la manne ? Il dit je sais cela il dit je sais cela mais tous sont morts il dit mais je suis le pain de vie oh on disait bien tu veux me dire qu'il était le rocher qui était dans le désert il était la manne qui était dans le désert il était les pains de proposition dans le temple oh il était les eaux dans le jourdain gloire il était l'alpha l'oméga le commencement et la fin c'était celui qui était qui est et qui vient il était avant même et qu'il y ait un monde il sera lorsqu'il n'y aura plus de monde lui il est la racine et la postérité de David l'étoile du matin le lys de la vallée et la rose de Saron Alléluia il est les deux la racine et la postérité de David Alléluia avant David en David et après David gloire je crois dans la divinité de Jésus Christ il était plus qu'un prophète il était plus qu'un homme bon il était Dieu voilé dans la chair Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même c'est ce qu'il était c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir la foi c'est parce qu'on ne sait pas qui il est bien dire-t-il tu dis que tu as vu Abraham et tu n'as pas encore 50 ans cet homme n'avait que 30 ans il était fatigué et les services qu'il avait rendu l'avaient épuisé on lui dit tu n'es pas un homme de plus de 50 ans et tu dis avoir vu Abraham qui est mort depuis 8 ou 900 ans écoutez il dit avant qu'Abraham fût je suis Alléluia je suis Jéhovah il est Jéhovah Manassé il est Jéhovah Rapha il est O et tous les noms rédempteurs de Jéhovah étaient en lui et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité le voilà je suis descendu pour délivrer le peuple je proclame mon nom dis-leur que cela sera un mémorial de génération en génération que je suis le je suis pas le j'étais ou le je serais je suis le même Dieu qui était là cette nuit-là est ici ce soir maintenant j'irai devant vous je vais envoyer mon ange et il sera dans une colonne de feu et je vais l'envoyer au devant de vous maintenant comme une colonne de feu et il vous conduira une colonne de feu grand comme cela telle une colonne une colonne de feu marchera devant vous pour vous conduire le je suis sera dans cette colonne de feu maintenant je m'adresse à vous le Branham Tabernacle à vous qui fréquentez ce lieu et savez ses vérités saviez-vous que cette même colonne de feu est avec nous ce soir vous vous souvenez que sa photo a été prise là-bas et comment cela s'est répandu autour du monde maintenant la même colonne de feu qui jadis a suivi Moïse dans le buisson ardent qu'est-ce que c'est aucun théologien ici n'oserait si je me suis embrouillé un peu dans mes mots et tout cela je sais cependant où je me tiens j'ai la tête bien sur les épaules je crois par le Saint-Esprit laissez-moi vous dire tout théologien ici sait que cet ange qui suivit les enfants d'Israël à travers le désert était l'ange de l'Alliance et l'ange de l'Alliance était Jésus-Christ Moïse regarda les richesses de Christ comme de plus grands trésors que toute l'Égypte est-ce vrai ? certainement l'ange de l'Alliance alors qu'avons-nous ici au milieu de nous on pourrait dire que nous avons volontairement perdu l'esprit nous sommes ceci cela encore ceci un groupe de fanatiques religieux ou quelque chose comme cela peut-être qu'ils pourront dire cela mais Dieu lui-même s'est identifié dans la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël et continue à nous conduire ce soir Alléluia gloire à Dieu le même qui était avec Jésus-Christ quand il se tenait devant les pharisiens qui étaient là et leur parlait qui dit à la femme près du puits quels étaient ses péchés secrets et ainsi de suite il agit parmi nous maintenant celui qui était qui est qui vient Alléluia j'attends sa venue et vous gloire à Dieu Alléluia toutes suppositions sont parties oh là là quand je contemple cette croix où tu mourus prince de gloire mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire oh misérable oh mon ami pécheur comment peux-tu résister quand on voit cette grande église là-bas dans ces types croissant jusqu'au sommet avec cette colonne de feu pour la conduire et qu'on regarde en arrière jusqu'à aujourd'hui combien possède la photo montrez votre main en la levant combien aimerait avoir la photo levez la main je les aurai demain soir ici pour vous les montrer très bien voilà la chose identifiée trente mille personnes à l'esprit critique se tenaient là-bas je dis je ne prétends pas être un guérisseur vous savez bien que non je parle simplement de la vérité lorsque je suis né dans une petite cabane du Kentucky là-bas l'ange du Seigneur est entré par la fenêtre et c'est tenu là il y avait une colonne de feu et je dis Dieu a prouvé cela et si je dis la vérité Dieu confirmera la vérité mais si je suis un menteur c'est que Dieu n'entretient aucune relation avec moi et à ce moment elle fit c'était lui l'association américaine des photographes ils étaient tous là Luke, Life, Times, Collier et tous les autres l'association des photographes américains en a pris la photo ils disaient je crois que c'est de la psychologie nous l'avons déjà vu avant mais je crois et ils l'ont emmené dans leur bâtiment et là la lumière a frappé l'objectif ils la portèrent à George E. Lacey ils l'examinèrent sous toutes les coutures et maintenant elle est exposée à Washington D.C. dans la salle d'honneur Alléluia qu'est-ce que c'est Jésus Christ avec cette bande de fanatiques religieux comme on les appelle que Dieu bénisse votre coeur chaque tableau remarquable qui ait jamais été peint a dû premièrement passer par le hall des critiques et lorsqu'on a peint la dernière scène là-bas cela a passé par le hall des critiques oh ils ont fait leur critique cela a pris toute une vie toute la vie du peintre mais maintenant le tableau est suspendu dans la salle d'honneur il faut qu'il passe par la salle des critiques mon frère ma soeur lorsque nous avons fait nos premiers pas dans ce qu'on appelle cette religion du Saint-Esprit il y a de ça de nombreuses années nous devions aller dans de vieilles petites granges des maisons particulières une petite devant-tour de magasins quelque part et ils se tenaient dehors les pêcheurs mâchant du chewing-gum riant et se moquant et nous appelaient des fanatiques religieux nous dormions en prison sans mentionner tout le reste c'est vrai les croyants étaient battus on s'est moqué d'eux un cher humble prédicateur était assis chez moi l'autre jour on l'avait chassé de la ville lui et sa femme pour nourrir son bébé ils avaient dormi dehors sur des couvertures des couvertures mouillées et ils les avaient suspendus à des arbres et les laissaient sécher le matin ensuite ils avaient descendu la voie de chemin de fer ramassant des épis de blé un par un ils avaient un vieux bâton ils le battaient avec une pierre et ils vivaient pendant douze ou quatorze jours de suite en mangeant du blé écrasé mon cher organisateur que Dieu bénisse son coeur le vieux frère Bosworth là-bas à Durban en Afrique ce soir il était en train de prier pour moi afin que j'aille là-bas il était là-bas au Texas avec son dos lacéré et laissant des marques lorsqu'ils menaçèrent de lui trancher la gorge sans mentionner le reste il marcha avec un poignet cassé et essayait de faire sa valise battu pour avoir prêché le baptême du Saint-Esprit ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre dénués dans les endroits désertiques eux dont le monde n'est pas digne de les recevoir les grandes églises se sont moquées et nous ont montré du doigt ils disaient que nous sommes juste des fanatiques religieux lorsque j'ai construit ils posaient la pierre angulaire ils dirent alors qu'ils allaient faire de cet humble endroit un garage c'était il y a vingt ans et le Saint-Esprit demeure toujours ici Alléluia c'est vrai et pour ce qu'ils ont dit être du fanatisme et tout le reste des rois et monarques de partout dans le monde nous ont appelés de grands hommes ont été guéris les puissances de Dieu ont traversé le monde entier jusqu'à ce que maintenant nous nous tenions par millions Alléluia et un de ces matins ce lieu a traversé les critiques on a dit qu'il brûlerait on m'a dit ici même oh Billy tu as perdu la tête voilà tout même ma belle mère dit eh bien le garçon est devenu fou mais si je suis fou cela ne m'empêche pas d'avoir du bon temps laissez-moi vous dire quelque chose mon frère écoutez ceci et je dis ceci avec respect Alléluia tout l'enfer ne peut pas l'arrêter il a été établi par Jésus-Christ que cela serait ainsi et cela sera ainsi car sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle comment de quelle sorte d'église s'agit-il la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela à Pierre mais mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé une révélation spirituelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle elle est en marche maintenant mon frère vu qu'elle est raillée et persécutée et repoussée et bien d'autres choses un de ces glorieux matins Alléluia le grand maître qui se tient dans la gloire signalera ses serviteurs ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'Éternel ni par la théologie ni par la grammaire ni par ces autres choses mais par la foi simple sainte non adultérée dans le Fils de Dieu et en ce qu'il a dit dans sa parole il est en train de peindre un tableau il a peint un tableau qu'est-ce une église remplie du Saint-Esprit qu'il a prédestinée avant la fondation du monde pour apparaître là-bas dans sa gloire et un de ces matins il descendra rapidement des cieux Alléluia comme un grand aimant il ramassera cette petite église qui a été persécutée il la suspendra dans la salle d'honneur alors qu'elle traversera le ciel criant cette robe de chair je laisserai tomber je ressusciterai et saisirai le prix éternel elle criera en traversant les airs adieu adieu douce heure de prière Amen Père Céleste nous te remercions ce soir je ne sais pas ce qu'il y a je ne pouvais pour ainsi dire pas pénétrer dans cette leçon le Saint-Esprit a agi a éclaté et est venu sur nous oh nous te remercions te remercions du fond de notre coeur pour ton amour et ta puissance merci Seigneur merci pour ces humbles personnes qui dans ce gigantesque âge sombre nous sommes à cette époque unique de propre satisfaction au hautain enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps les choses seraient ainsi de Timothée 3 dans ta parole il est dit qu'il serait emporté enflé d'orgueil savoir plus que quelqu'un d'autre orgueilleux intempérant cruel ennemi des gens de bien ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là Dieu tu as dit en ce jour-là que tu aurais une petite église tu as dit ne crains point petit troupeau votre père a trouvé bon de vous donner le royaume merci Seigneur d'avoir ouvert pour toujours mes pauvres yeux moi un pauvre misérable aveuglé autrefois dans le péché né dans une famille pécheresse et élevé au-dessus d'un tonneau de whisky oh mais Dieu combien tu as protégé aidé béni et satisfait comment pourrais-je jamais t'exprimer mes sentiments Seigneur oh Dieu que cela soit seulement oui seulement le commencement Seigneur que je puisse de nouveau aller jusqu'aux extrémités de la terre partout proclamant le message de délivrance et de salut oh Dieu secoue cette chère petite église comme jamais auparavant puisse le Saint-Esprit se saisir de chaque personne ici et faire en sorte qu'ils jeûnent et prient et se mettent sur leur face nuit et jour criant Seigneur jusqu'à ce qu'un réveil à l'anciennement déclasse ici Seigneur balaye tout ici au loin et fasse venir un temps à l'ancienne mode qui ramènera des hommes et des femmes à Dieu accorde le Père car nous le demandons au nom de Jésus Amen 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 Levons-nous Je désire le voir le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues pavés d'or et lever ma voix les soucis sont finis je suis à l'abri Alléluia en regardant ici vers la salle je me rappelle un vieil homme qui avait l'habitude de s'asseoir là lorsque je prêchais des messages et qui pleurait essuyait les larmes de ses yeux mettait ses bras autour de moi un glorieux jour j'irai le voir je regarde ce côté là et on voit un autre qui était assis par là et la vieille soeur Weber je me souviens de tout cela et la soeur Snelling qui chantait avec la chorale le vieux petit frère Georges aux cheveux roux assis là-bas où sont-ils Alléluia ils ont été transportés de l'autre côté dans le sein Alléluia scellés dans le royaume de Dieu je les ai regardés lorsqu'ils sont partis j'ai vu le petit frère Georges passer par ici il regardait continuellement par la porte et faisait frère Branham c'est un son d'essoufflement de l'éditeur et disait ouh qu'est-ce qui arrive j'ai prié pour son petit neveu ce soir il était malade et alors il regardait de ce côté là et il continuait on disait il attend frère Bill ce n'est pas moi qui l'attendait vous savez la première chose qu'il fit il tourna la tête vers l'est et dit Jésus je savais que tu viendrais me chercher il étendit ses mains et mourut il sortit à la rencontre de Dieu Alléluia oh là là rentrons à la maison l'aimez-vous je me demande s'il y a ici un homme ou une femme qui dirait je voudrais connaître Christ dans la plénitude de sa puissance de sa résurrection levez votre main Dieu vous bénisse madame Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse vous vous demandez pourquoi j'attends encore dans cet appel à l'hôtel j'ai une raison pour cela très bien levez votre main j'aimerais le connaître dans la puissance de sa résurrection cette puissance ressuscité frère je ne parle pas de quelque chose vous avez à creuser tirer essayer j'entends que vous vous détachiez simplement de vous-même en toute liberté alors Dieu vous a déjà envoyé là-bas de l'autre côté quelque part où c'est simplement un tel plaisir de vivre pour lui il n'y a rien dans l'heure et bien les autres choses sont aussi mortes que minuit voyez-vous il n'y a rien aucun désir aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ oh là là ces vieilles choses du monde vous n'êtes pas obligés de les laisser vous ne devez pas le faire vous n'avez rien à abandonner cela vous quitte simplement vous cela n'est plus là tout simplement cela s'en va Amen combien aime le Seigneur dites Amen la convocation dit Amen note de l'éditeur dites-le très fort Amen la convocation dit Amen note de l'éditeur très bien revêt-toi du nom de Jésus ô toi enfant retournez-vous et serrez les mains maintenant tristesse serrez la main de quelqu'un près de vous dites je suis heureux de vous rencontrer ici dans le tabernacle puis reprenez votre place joie prends-le partout où tu vas précieux nom nom si doux espoir de la terre joie du ciel précieux nom nom si doux espoir de la terre joie du ciel maintenant écoutez bien tranquillement nous inclinant au nom de Jésus nous prosternant à ses pieds nous le couronnerons roi des rois au terme de notre voyage précieux nom précieux nom nom si doux n'est-il pas doux toute chose dans les cieux l'a nommé chaque chose sur la terre l'a nommé Jésus du ciel précieux nom précieux nom nom si doux espoir de la terre joie du ciel inclinons les têtes le grand maître était assis sur la montagne un jour et tu as dit voici comment vous devez tous prier frère Branham et l'assemblée prit ensemble Matthieu 6 9 à 13 notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire Amen Bonne nuit le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus et le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous bénisse